Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne l'histoire des juniors le beau si c'est la première fois que tu viens ici commence d'abord par t'abonner et ensuite tu cliques sur la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo lorsque je vais poster la prochaine fois alors aujourd'hui on va parler d'un sujet vraiment qui a fait fort hier sur la toile que ce soit au gabon comme au cameroun vous savez quelqu'un a souvent congo ça les gens sont très 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 actif on dit que l'affaire est grave ici tout entre l'ancienne miss gabon jennifer hondo mouchita la plus belle des gabonaise sur la toile bon ça c'est ce que certaines personnes disent moi personnellement ça me touche pas et la jeune influenceuse camerounaise caramel chari oui donc c'est une affaire entre gabon cameroun une affaire de dette selon dans laquelle jennifer hondo devrait la somme de 8000 dollars à caramel chéri et donc caramel est venu pour se plaindre sur la toile que jennifer l'a bondi wonderful une gabonaise a bondi une camerounaise ah c'est compliqué hein la vie hein quel retournement des situations donc aujourd'hui on va parler de cette histoire et pour bien raconter cette histoire parce que l'histoire n'est pas aussi simple que vous l'imaginez nous allons devoir l'organiser comme un sujet de dissertation philosophique donc il va avoir une introduction une grande partie donc le grand 1 avec la version de jennifer hondo mouchita et le grand 2 avec la contre attaque de carame chéri vous allez comprendre pourquoi j'ai nommé cette partie la contre attaque parce que c'est quand même la partie la plus intéressante de la vidéo donc c'est fait à la fin et il va voir la conclusion donc on se retrouve derrière le générique pour décortiquer c'est un joli petit sujet d'initiation congociste ça va commencer ici et ça va péter péter vous allez fuir vous attendez vous allez fuir bien alors avant de commencer je tiens à préciser à ceux qui voudront me payer l'esprit de patriotisme parce qu'il s'agit de la d'une histoire dans laquelle une soeur gabonaise impliqué que je ne fais pas de parti pris ce qui peut comprendre vont comprendre j'ai assez été patriotique dans la mesure où je pense quand même que cette histoire est sortie depuis longtemps et je n'ai pas parler de ça depuis attendez on m'envoie les messages là depuis j'ai dit pardon vos choses donc hier je voulais faire une vidéo pour défendre même la soeur mais après je me suis rendu compte avec les dernières révélations de carmèles chéri que mieux tu gardes ton couloir de neutralité tu ne prends la part de personne donc si vous voulez jouer les patriotiques vous pouvez mettre ça en commentaire dit selon vous si c'est votre soeur gabonaise qui a raison ou si c'est votre soeur camerounaise mes amis camerounais si c'est elle qui a raison vous pouvez aussi me dire dans les commentaires si vous pensez qu'il s'agit tout simplement d'une histoire montée de toutes pièces par les deux juste pour faire le buzz ou peut-être un élément de leur télé réalité donc nous passons à la première partie de ce sujet de dissertation congociste l'introduction on se croirait dans un reportage journal télévisé de gabon premier signe et narek bococo et victor moudouga parce que tout a commencé sur la toile le 2 juin 2020 quand une certaine caramel chéri une jeune influenceuse camerounaise toute mignonne et toute ravissante assez inconnue du public gabonais vraiment la vérité c'est que je ne la connaissais pas a fait une apparition sur snapchat ou elle vient en fait par ses postes dire que jennifer hondo la sublime la toute mignonne la toute jolie et selon certaines personnes la plus belle des gabonaises je suis la toile bon perso ça ne me touche pas bref quand même joss alors que jennifer doit son argent que jennifer a prêté 8000 dollars et ça fait deux ans non ça a commencé en 2017 et jennifer on n'a pas rendu l'argent mais jennifer on n'a pas son temps à poster snap et les vues que elle a les copains les marques de luxe elle est dans les grands voyages vous vous demandez alors pourquoi c'est en 2020 qu'elle reclame son argent et surtout sur la toile restez tranquille je vais vous dire caramel dit qu'elle est passée par tous les moyens possibles pour gérer l'histoire en oeuvre vraiment tous les moyens elle a envoyé les messages à jennifer hondo elle a fait des appels même ses amis ont appelé jennifer pour dire que garant l'argent de la fille voire que cette dernière était toujours active sur les réseaux sociaux malgré que on envoie les messages ne répond pas quand même alors décidé que ok je veux venir nous tous on va être sur les réseaux sociaux et ça a commencé le 2 juillet le 2 juin mais étant donné que caramel avait un décès donc la goa a d'abord mis une pause sur l'affaire elle est revenu le 18 juin avec une série de vidéos sur son compte snap et dans cette série de vidéos elle raconte toute l'histoire depuis le début même je vous mets quelques conséquences mais vous ne savez pas que vous avez à faire et c'est un chef de gamme jennifer hondo c'est un chef de gamme moi je vous dis je sais de quoi je parle laisse mon enfant tranquille jennifer hondo a pris mon argent le 3 janvier 2018 elle m'a appelé de chine ouais ma copine s'il te plaît j'ai besoin que tu me prennes l'argent ça ne va pas je suis bloqué ici j'ai hésité je t'avais une copine ma copine m'a dit quand je vois les photos de ta copine à la tête d'une escrocs mais moi je n'ai pas cru je me suis dit à la fille est bloqué comme j'hésitais parce que la fille m'avait quand même demandé vingt mille dollars s'il te plaît ma chérie tu peux me passer vingt mille dollars j'ai dit que maman vingt mille dollars jennifer je ne peux pas mais ce que je peux faire je peux te passer la moitié je peux te passer dix mille dollars ou ma chérie merci beaucoup ou je pleurais ici que dieu te bénisse que j'étais ceci ou pour ma chérie tu es trop gentil mais si ma chérie ou la fille rentre en janvier pas de nouvelles de jennifer février pas de nouvelles de jennifer mas aucune nouvelle je lui écris like yo c'est comment elle me dit ouais ma chérie oh ça ne va pas on a bloqué mon conteneur je suis en train de pleurer je ne sais plus quoi faire comment ça me sortir un truc je dis bon qu'il n'y a pas de problème de temps en temps je relance et jennifer mais rien 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 moi ce qui m'est énervé dernièrement c'est que je me suis en fait je me suis rendu compte que jennifer a demandé l'argent tout le monde autour d'elle mes amis que j'ai présenté à jennifer m'ont dit mais ta copine là elle nous écrit nous a demandé 5000 dollars elle m'a demandé dix mille elle m'a dit qu'elle veut faire sa boîte dont jennifer en fait à cette période qu'elle m'a demandé l'argent elle avait fait une liste bien chargé elle a écrit à tout le monde pour demander de l'argent mais jennifer tu mets ce croque vais croquer tes gens vais croquer tes gars vais croquer tes amis vais croquer ta famille mais ne me croque pas parce que mon argent je le travaille d'accord tu prends mon argent tu t'as fait les poses sur snap like back by popular demand lol back 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 jennifer rend moi mon argent parce que j'ai pris mon argent je t'ai envoyé mon argent remets moi mon argent parce que tu n'as même pas honte tu dois l'argent tout le monde tout le monde m'écrit jennifer mon argent j'ai les preuves de tout le monde va remettre l'argent du gars que tu as pris l'argent d'un gardant dans le quartier de ton fiancé tu as donné les titres foncés qui ne t'appartenait pas en garantie le pauvre il pleure jusqu'aujourd'hui tu ne veux pas lui rendre son argent donc tu t'es levé en fait je vais se croquer car mes chéri elle n'a pas besoin d'argent comme tu dis à tout le monde que j'ai pas besoin d'argent tu me rends pas mon argent madame tu vas me rendre mon argent je te dis que tu vas me rendre mon argent toi et moi tu es même normal mais de mais tu laisses mon enfant tranquille parce que ça marchera pas entre merde il y a certains qui se permettent de me dire que si tu as attendu deux ans tu peux encore attendre deux ans mais vous êtes malade c'est votre argent j'ai dit que je n'attends plus je veux mon argent si vous n'êtes pas content allez cotiser allez cotiser vous faites trop la gueule depuis on va cotiser allez cotiser vous remettez que attendre tu peux s'attendre deux ans tu veux faire le buzz j'ai pas besoin de buzz j'ai fait le buzz ce qui suit jennifer hondo anti je fais le buzz jennifer hondo mais vous avez même malade je demande à faire le buzz cgg et c'est incroyable que vous voyez là c'est en bande organisée c'est en bande organisée jennifer escroque avec qui elle sait je ne peux pas être je ne comprends pas je ne comprends pas comment tu es bandit à ce point c'est qu'on pitié ce qui se disent que ouais mais vous ne savez pas que vous avez à faire c'est un chef de gamme jennifer hondo c'est un chef de gamme moi je vous dis je sais de quoi je parle assez 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 inoffice de 9 ça suffit arrête alors que dit jennifer face aux accusations que vous venez d'écouter et ben depuis le début jennifer hondo ne dit rien jusqu'au 19 juin ou par la voix de son compte instagram elle a répondu vers plusieurs postes où elle nous dit en fait que elle nous donne sa version d'effet et ce qu'on retient c'est quoi c'est que la diap et la dette de caramel que caramel est jalouse d'elle et elle nous montre les captures d'écran de son ses transactions paypal on peut voir les transactions de janvier et tout ça va donc je vous mets les transactions vous même vous avez montant il y aller 1475 $ 1911 et tout et tout et que ça faisait en fait un total de 5000 $ en tout cas quelque chose comme ça mais jennifer jose que caramel c'est une menteuse elle n'avait pas pris 8000 $ mais plutôt 6800 $ donc caramel ment et si caramel veut réclamer quelque chose elle doit tout simplement faire la soustraction de ce que jennifer a déjà envoyé et donc selon jennifer pourquoi caramel vient parler de ça sur la toile et ben parce que selon jennifer caramel chéri coco veut le buzz et que caramel est jalouse d'elle en fait et donc tout ça c'est pour ternir son image et sa réputation de plus belle fille de la toile carbonaise attendez là bas restez positionnés nous arrivons donc à la deuxième partie de l'histoire ma partie préférée parce que c'est dans cette partie où caramel chéri en fait démontre que jennifer rondo est une menteuse que jennifer rondo fait de l'escroquerie en bande organisée et que jennifer rondo prête les habits oui c'est vrai c'est ma soeur gabonaise mais je vous ai dit en introduction que si vous voulez faire le patriotisme faites le en commentaire et que hier j'ai même monté une vidéo pour défendre la soeur mais vu ce qui a été dit pendant le live je vous assure j'ai été choqué le live était tellement sucré qu'il y avait plus de 4000 spectateurs réunis au même endroit c'est à dire que dans les commentaires il n'y avait aucun respect des gestes barrières pas des distanciations sociales pendant une heure trente mais je vais vous donner les parties clés parce que on n'a pas le temps pour ça on va aller droit au but on regarde je viens aujourd'hui pour l'histoire jennifer rondo qu'on connaît tous cette menteuse j'ai jamais vu ça voilà j'ai vu que jennifer rondo est sorti de son trou elle a raconté des bêtises elle écrit que débat d'hiver je sais pas pourquoi elle a fait ça jennifer dit qu'elle m'a ramassé mon argent apparemment elle a dit que je suis jalouse d'elle et sérieux 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 regardez moi je vais être jalouse de jennifer par rapport à quoi par rapport à quoi elle a rien de plus que moi bon à part son corps refait quand même qui est quand même mot il faut pas qu'on se ment elle a rien de plus que moi sérieux jennifer tu dis je suis jalouse de toi je suis jalouse de toi ma chérie je suis pas jalouse de toi toi et moi on ne joue pas dans le même camp on n'est pas pareil mais tu sais qui je suis je suis la force tranquille je fabrique les stars d'accord jennifer a posté des trucs paypal mais c'est là où j'ai trouvé que mais cette fille mais c'est c'est mais c'est terrible jennifer a posté des trucs paypal qu'elle a fabriqué comment il fait perdre bandit un point de fabrique et fabrique je je m'attendais pas ça je savais que c'était malhonnête était bandit mais là maintenant je me rends compte que cette fille peut tuer quelqu'un elle a carrément fait son téléphone à fabriquer des trucs et m'envoyer des paypal compte j'ai appelé paypal dont il faut qu'elle sache que là où elle est là elle va faire la prison j'appelé paypal parce que cette fille a traficauté les relevés paypal non mais sérieux mais oui elle ment jennifer ment je vous dis qu'elle ment comme je ne sais même pas quelles sont les preuves pour contrôler tout ce que jennifer a dit dans ses cartes sur d'écran ok bon number one je mets jennifer à l'épreuve voici mon autre téléphone je me connecte sur paypal en direct et vous allez et vous allez voir les transactions entre jennifer et moi so voilà paypal voilà let's go paypal s'ouvre voilà c'était quoi mes activités paypal je clique là dessus voilà ensuite money in l'argent que j'ai reçu depuis que j'ai paypal je clique dessus d'accord en direct voilà jennifer rondo d'abord et traficote les d'abord les sommes qu'elle n'a jamais envoyé voilà en direct ce que j'ai reçu depuis que j'ai paypal premier paypal que j'ai reçu vu que j'utilise pas paypal vu qu'elle veut toujours paypal première somme que j'ai reçu dans paypal dans ma vie c'était 254 dollars c'était cassifaux et ensuite c'est jennifer jennifer m'a envoyé un paypal le 30 janvier 2019 500 dollars d'accord jennifer m'a envoyé un paypal le 18 février 2019 500 dollars d'accord jennifer rondo m'a envoyé un paypal le 23 mai le 23 mai je savais même pas qu'elle avait envoyé un paypal vu qu'on dit on était plus en contact depuis 2019 ensuite j'ai plus jamais reçu de paypal de jennifer si cette fille si cette fille si je ne sais même pas s'il peut appeler fille cette femme ou cette folle ou cette mytho je sais pas quoi qu'elle vienne faire la même chose que moi qu'elle prenne son paypal elle se connecte et montre toutes les transactions et je monte son compte donc jennifer rondo m'a envoyé trois fois paypal mais vous a montré des sommes 1900 dollars quand même en 1900 dollars de je sais pas quoi c'était combien comme 1400 dollars 512 dollars mais comme il faut peut être menteuse à ce point excusez moi j'ai pas les mots c'est juste que je suis tellement déçu du de cette bandit de cette mytho d'app il fallait juste il fallait que je commence par paypal pour vous prouver que déjà dès la base c'est une fausseuse faux et usage de faux jennifer rondo tu ne sais pas que c'est la prison qui t'a même trompé qu'on voit et tout le monde quand j'envoie même tes papiers paypal on sait on sent que tu les a falsifié je suis toujours sur paypal voilà ça ne monte pas ça ne descend pas voilà je vous montre tous mes paypal je ne peux rien effacer sur paypal je n'utilise pas paypal c'est elle qui utilise paypal donc c'est la seule personne m'avoir envoyé l'argent sur paypal avec la première personne si quand j'ai testé paypal quand j'ai ouvert voilà 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 paypal voilà et les 6000 dollars de jennifer rondo qui a dit qu'elle m'a envoyé sur paypal lol trois fois 500 dollars mais et je vous ai dit c'est à deux semaines que je crois qu'elle m'a envoyé paypal deux fois la troisième fois si je te mets pas au courant à quel point cette fille c'est une menteuse je la mets au défi jennifer rondo prend ton téléphone ouvre ton paypal montre tu m'a envoyé l'argent mais comme tu es forte là peut-être tu peux même parce que ce que tu as fait là je ne m'attendais pas ça peut-être tu peux me fabriquer un paypal pour toi sage non mais elle fait honte au gabon parce que moi je connais des gabonais mais les gabonais c'est des gens valables c'est des gens respectables mais mais jennifer rondo à cause de ton insulte le gabon tu es une honte pour ta famille tu es une honte pour tes amis tu es une honte pour ton pays tu ne peux pas mentir et traficoter des papiers des trucs qui existent parce que là je serai plus cela je vais envoyer toutes tes bêtises que tu as fait la paypal parce que là tu es en faux et usage de fou mais mais en direct devant le monde entier maman fallait me faire doucement quand j'ai qu'à jennifer je lui dis j'envrai 5 millions dont ça fera 10 mille dollars pour vous montrer à quel point le dollar était à 500 dont j'ai converti direct elle me dit ok ma chérie merci beaucoup vous voyez le 30 décembre 2017 quand elle est moins 100 ans voilà voilà quand j'envoie l'argent à jennifer quand je suis censé lui envoyer 5 millions mais le jour j'envoie l'argent finalement je lui envoie 4 millions 100 milles parce que j'ai des amis qui 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 font des trois ans des transferts en chine dont tu leur donnes l'argent si tu donnes l'argent là bas voilà voilà demain lui de me donner mes habits qu'elle est parti du cameroun coucou ma chérie comment tu vas j'ai retrouvé ta chemise et ta robe que j'avais porté dans ma valise je vais te rapporter ce cas elle m'a jamais rendu ça elle m'a jamais rendu ça s'il vous plaît dit à votre mise m'envoyer mes habits ouais c'est comment ça se souvient assez 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 il n'en fait d'un offre ça suffit arrête vous comprenez après ces différentes révélations qui avait quoi changer d'avis je vous ai dit au départ que je m'apprêtais à faire une vidéo pour défendre jennifer hondo et là maintenant c'est à vous de me dire si vous pensez en commentaire que jennifer hondo a raison aussi effectivement à travers les preuves que carmel a montré jennifer hondo nous manque vu que même jusqu'à présent ça me choque je ne m'imaginais pas que jennifer hondo peut faire ce genre de choses si et seulement si elle a réellement fait parce que je me dis quand même que c'est une ancienne miss car rien que le fait de penser que une ancienne miss gabon falsifie des relevés paypal waterfaga donc si et seulement si jennifer doit l'argent commençons à cotiser pour laver le nom de notre pays au passage quand vous avez les problèmes avec quelqu'un d'un pays étranger gérer vos problèmes une place parce que je n'ai pas aussi apprécié le fait que jennifer généralise la relation qu'elle a eu avec quelqu'un et qu'elle met ça sur tout le monde tu as un problème avec carmel tu dis que carmel est jalouse de toi mais ne dis pas que c'est comme ça que les camerounaises sont la preuve quand carmel a demandé son argent et qu'elle a dit que tu as falsifié les relevés de paypal elle n'a pas dit que c'est toutes les gabonaises qui font dans de la falsification ou qui mentent ou qui font de l'arnaque en ballon d'organiser donc à vous de me dire qui a raison qui a tort excusez moi c'était juste le message que vous transmette à toute la nation gabonaises et la population mondiale merci ceux qui peuvent comprendre on comprend un an à l'aise à tes amis à quel même soit taux comme sur facebook tu peux partager il faut t'abonner il faut la clé l'aise à la clé de la clé abonnez la question abonnez pas tôt